Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à démontrer la formule du pont diviseur de tension. Alors le pont diviseur de tension, qu'est-ce que c'est ? C'est un circuit électrique tout simple qui permet de diviser une tension par un certain coefficient ici, donc qui va être imposé par deux résistances. Donc ici le schéma est le suivant, vous avez une tension ici U en entrée, vous avez deux résistances, et le but c'est de récupérer la tension au borne d'une des deux résistances. Alors ce schéma peut se faire avec plus de deux résistances, la formule sera équivalente, il y aura juste des termes qui vont apparaître en plus, nous verrons ça tout à l'heure, mais la formule est la suivante. Donc pour le pont diviseur de tension, la tension U2 ici que je récupère au borne de la résistance est une division de la tension U totale, et elle s'exprime comme ceci, U2 égale, donc R2, la résistance au borne de laquelle je prends la tension, divisée par la somme des deux résistances dans le circuit ici, R1 plus R2, fois la tension d'entrée U. Voilà, donc ici, on a la formule du pont diviseur de tension ici pour ce circuit. Donc dans un pont diviseur de tension, il est très important de rappeler que le courant de suite qui est ici I vaut 0, car sinon cette formule n'est pas applicable. Voilà, donc passons à présent à la démonstration. Essayons maintenant de voir une stratégie pour pouvoir démontrer la formule du pont diviseur de tension. Alors, tout d'abord, essayons de voir qu'est-ce qui nous intéresse. Les éléments qui nous intéressent dans la formule du pont diviseur de tension sont la tension U de départ, les valeurs des résistances R1 et R2, et bien sûr la tension divisé, donc la tension au borne de cette résistance-là, UR2. Ce qui ne nous intéresse pas et qui apparaît malheureusement dans le circuit, c'est le courant I et la tension U1, c'est-à-dire la tension au borne de la résistance UR1. Donc il va falloir s'arranger pour les faire disparaître. Donc déjà, commençons par écrire toutes les lois que nous avons dans le circuit. C'est-à-dire, par exemple, les lois d'Ohm. Déjà, nous avons deux résistances, nous écrivons les lois d'Ohm pour chacune des résistances. Donc ici, par exemple, UR1, c'est bien R1 fois I, et UR2, c'est R2 fois I. Voilà. Alors, maintenant, passons à présent à ce qu'on appelle les lois Kirchhoff. Donc les lois Kirchhoff, loi des nœuds, loi des mailles. Alors, la loi des nœuds, elle nous dit que la somme des courants qui rentrent dans un nœud est égale à la somme des courants qui sortent. Donc ici, j'ai bien deux nœuds, mais pourtant, je ne peux pas écrire de loi des mailles, car j'ai supposé ici que le courant de fuite, I, fuite, valait 0. Donc, ça ne servirait à rien d'écrire une loi des mailles. Je peux l'écrire, mais ça ne sert à rien. Quoi d'autre ? La loi des mailles. Alors ici, j'ai une maille. Alors, elle ne se voit pas très bien pour certains, parce que ici, les deux câbles-là ne sont pas reliés, mais il faut vraiment imaginer que là, c'est comme si on avait un circuit ici juste avant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait, mais c'est comme s'il y avait un autre dipôle ici. Donc ici, j'ai bien une boucle fermée, avec des tensions. Donc, je peux écrire une loi des mailles. Donc, par exemple, si moi, je décide que ma maille, elle va dans ce sens-là, j'ai bien U, plus UR1, plus UR2, égale 0. Or, ici, UR1 et UR2 sont en convention récepteurs, c'est-à-dire que la flèche de la tension va dans le sens opposé au courant. Donc, du coup, je vais les affubler d'un moment. Donc ici, si je note la loi des mailles, U, moins UR1, moins UR2, égale 0. Voilà, ici, j'ai mes trois lois, et il va falloir que je m'arrange pour garder qu'est-ce qu'il m'intéresse. Donc ici, qu'est-ce qui ne m'intéresse pas ? I ne m'intéresse pas, I ne m'intéresse pas, et UR1 ne m'intéresse pas. Voilà. Donc ici, je vais rajouter juste un R. UR1 ne m'intéresse pas. Pourtant, tout le reste m'intéresse. C'est-à-dire qu'ici, R1 apparaît là encore. Ici, R1, R2, UR2, U, UR2, tout ça, ça m'intéresse. Comment vais-je faire pour me débarrasser de tous ces termes dont je ne veux pas ? Eh bien, ici, je vois que dans la loi des mailles, UR1 apparaît une fois. Donc je vais essayer de substituer UR1. Je vais donc repérer où apparaît UR1 dans mes autres équations. Je vois que UR1 apparaît ici. Donc je vais substituer ceci une première fois. Je vais le faire de ce côté-ci. Voilà. Donc je vais écrire. Je vais réécrire un mal au démaille. Donc U, moins UR1, donc moins UR2 égale 0. C'est la même chose qu'écrire. U, ça c'est un moins, moins UR1 fois I, moins UR2 égale 0. Or, il y a toujours, ici, je fais le décompte, ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse, mais il y a encore le I, ici, qui ne m'intéresse pas. Comment vais-je faire ? Alors, je retourne sur mes équations. Ici, je vois que celle-ci, je l'ai déjà utilisée, mais celle-là, je ne l'ai pas encore utilisée. Et je vois qu'il y a juste I qui apparaît ici. Et je peux réécrire I comme le quotient de deux choses qui m'intéressent. Donc, par exemple, ici, je vais écrire juste là à côté, I, c'est bien UR2 divisé par R2. Donc, ici, je peux bien remplacer I, ici, et j'aurai un quotient de deux choses qui m'intéressent. Donc, ici, je vais réécrire U moins R1 fois UR2 divisé par R2 moins UR2, là, 0. Voilà, comme ceci. Donc, maintenant, j'ai une équation avec que des termes qui m'intéressent. J'ai éliminé UR1 et j'ai éliminé également I. Voilà. Donc, maintenant, il va falloir, il ne reste plus qu'à faire quelques petites opérations mathématiques pour la remettre sous la bonne forme. Donc, ici, comment faire ? Eh bien, déjà, je vais factoriser UR2. Alors, ici, j'ai UR2 qui apparaît. Donc, du coup, je vais pouvoir factoriser UR2. C'est ce que je vais faire tout de suite, d'ailleurs. Ici, j'ai moins UR2 et moins UR2, ici, qui apparaît. Donc, je vais factoriser par moins UR2. Donc, ici, moins UR2 facteur de R1 sur R2 plus 1 égale 0. Voilà, ici. Donc, je n'ai plus que UR2 qui apparaît une seule fois. Je vais faire une mise sous même dénominateur, ici. Donc, ici, ça va me faire du R2 R1 plus R2 R2, comme ceci. Voilà, entre parenthèses, égale 0 avec le moins qui apparaît comme ceci. Voilà. Donc, je vais reprendre le calcul de ce côté-ci. Voilà, je vais remettre avec le schéma par-dessus. Voilà. Donc, ici, dans le membre de droite, je vais passer U, comme ceci. Alors, donc, j'aurais du moins U, moins UR2 facteur de R1 plus R2 sur R2. Voilà, comme ceci. Et, maintenant, je vais diviser par tout ce terme à gauche et à droite. Donc, j'aurais bien du UR2 égal U divisé par moins ce terme-là. Donc, ici, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, si je divise U par R1 plus R2 divisé par R2, ça revient à multiplier U par R2 sur R1 plus R2. Donc, ici, je vais bien me retrouver avec R2 sur R1 plus R2 fois U. Et, ici, on a bien retrouvé la formule du pont diviseur de tension. Alors, tout à l'heure, j'expliquais que le montage peut marcher ici même s'il en a plus de deux résistances. Alors, ici, on aura par exemple la R2 et on aura la somme de toutes les résistances en série dans le circuit et au numérateur. on aura la résistance sur laquelle, ici, on prend la tension. Donc, j'aurais pu décider de prendre la tension sur celle-là. Ça ne changeait rien. Et voilà, on peut généraliser cette formule avec un circuit à N résistance où au dénominateur, on aura bien la somme de toutes les résistances. Donc, voilà. Maintenant, voyons un exemple pratique du montage du pont diviseur de tension. Donc, voilà. Essayons de voir maintenant un cas pratique avec un vrai circuit. Donc, je vous ai préparé le même schéma qu'avant. Donc, voilà. Je vous ai montré les caractéristiques. Donc, ici, nous avons deux résistances, R1 et R2. Donc, je vous ai pris deux résistances différentes, une de 2 kOhm et une de 4,6 kOhm. Parce qu'il y a un cas particulier, si vous prenez deux fois la même résistance, ça divise très précisément par deux la résistance d'entrée. Vous pouvez faire le test. Ça marche. Parce que si vous avez, par exemple, deux résistances de 2 kOhm, ici, vous aurez dans la formule 2 kOhm divisé par 2 fois 2 kOhm. Donc, en fait, ça va vous faire un rapport ici de deux fois plus élevé. Donc, à chaque fois, si vous divisez encore, vous aurez 2 kOhm divisé par 4 kOhm. Donc, ça vous fera bien un demi à la fin. Et donc, vous aurez bien la tension d'entrée qui sera divisée par 2. Donc, voilà. Donc, ici, je ne vous ai pas pris un cas particulier. Je vous ai pris le cas où on a deux résistances totalement différentes. Ici, une de 4,6. Une ici, une de 2 kOhm à chaque fois. Et pour ce faire, j'ai une tension d'entrée de 7,8 V. Car j'ai une pile 9 V qui est un peu déchargée. Donc, après mesure, j'ai 7,8 V. Et on va essayer de trouver combien vaut UR2 ici. Donc, dans un premier temps, si j'ai fait simplement le calcul ici, vous voyez, j'ai appliqué la formule pour mon circuit. Et je trouve une tension de 5,4 V. Donc, on va essayer de vérifier ça par les mesures. Donc, je vous ai refait le circuit qui est juste là. Voilà, on va essayer de voir ça tout de suite. Donc, j'ai essayé de respecter à peu près la même disposition que sur le schéma. Donc, vous voyez ici, j'ai ma tension d'entrée plus ou moins ici, 7,8 V. et mon pont diviseur avec mes deux résistances là, ici. Celle de 2 kOhm et celle de 4,6 Ohm. Kilo Ohm, pardon. et je regarde la tension qu'il y aura aux bornes. Donc, ici, j'ai pris les deux mini-jumper et C-Chun. Et au bout de ces jumpers-là, je vais regarder la tension avec mon multimètre. Donc, voilà, que je mets en mode courant continu. Voilà. Et je vais regarder ça tout de suite. Donc, on va voir on va voir si notre test a fonctionné. Et j'ai une tension de j'ai une tension qui se stabilise autour de 5,42 V. Donc, je vais vous montrer avec le multimètre ici que vous puissiez voir. Voilà, comme ceci. Voilà. Bon, maintenant, il est plus autour de 5,55 V. Voilà. Ça, c'est dû aux imprécisions de mesure. Mais on retrouve à peu près les 5,4 V qu'on avait prédits par le calcul. Donc, ici, la mesure a vérifié à peu près ce qu'on voulait. Donc, ici, vous savez maintenant comment faire un pont de diviseur de tension ? Si, dans un exercice, vous ne savez plus la formule, vous pouvez la retrouver rapidement, vous pouvez la redémontrer rapidement. Ou alors, si, pour vous, dans un montage, vous avez besoin de diviser votre tension parce qu'elle est trop importante ou pour n'importe quelle utilisation que ce soit, reportez-vous toujours au schéma. et n'oubliez pas que ce schéma est généralisable à une série de N résistances dans votre circuit tant que sans série. Donc, il suffit d'additionner toutes les résistances au dénominateur. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Si la démonstration ne vous paraît toujours pas simple, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou à revenir dans la vidéo et à mettre en pause et à vous exercer pour la refaire. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Au revoir à tous.